Ouais c'est les tibonets, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh ouais tu reconnais le décor hein, c'est une vidéo dégustation mon pote, on me l'a tellement demandé. Non je rigole, vous étiez que deux, mais il fallait bien que je trouve un prétexte pour me péter le bide en vidéo. Et aujourd'hui on teste Big M, allez on y va. Alors Big M, pour ceux qui connaissent pas cette enseigne, je t'explique le concept. Déjà ils sont présents sur toute la France, et leur but c'est de prendre les principaux burgers phares de toutes les enseignes préférées, Quick, McDo, Burger King, KFC, etc. Et d'en faire des contrefaçons. Attention quand je dis contrefaçon ça veut pas dire que c'est pas bon hein, ça veut juste dire qu'ils nous ont fait une version halal, et ça on aime bien. Mais bon, ils sont allés trop loin dans le concept mon pote, parce que là je regardais, j'étais en train de scroller sur leur menu, et je vois bah tu vois le Giant de Quick, ils l'ont appelé le géant. Euh le Big Mac, ils l'ont appelé le Big M. Ils sont pas cassés la tête frérot, bientôt le Quick & Toast ils vont l'appeler Rapide et Toasté. Faut m'expliquer. Sans plus tarder, bon on passe au déballage, et je vais te dire ce que j'ai pris. Bon déjà les frérots, je vous présente les frites flottantes, ça on est habitué avec les Quick et les McDo. Hop. On a quoi derrière ? Pourquoi c'est pas écrit dessus frère ? Je sais pas c'est quoi, je vous montrerai quand j'aurai déballé complètement, parce qu'il y a des choses qui appartiennent aux frérots. Strato, c'est toi qui as pris un menu double burger. Et on a quoi, on a quoi ? Ah par contre ils sont généraux au niveau des sauces, ça on aime bien t'as vu. Déjà premier bon point frère. Et un gros bon point, ils ont pas mis de ketchup, le ketchup ça pue sa mère, je sais même pas pourquoi vous m'en mettez à chaque fois là, calmez-vous. Donc hop, on a tout ce qu'il faut ici. Les serviettes, bah bien sûr, tu gamelles, tu t'en mets partout, faut t'essuyer, normal frère. Et encore des sauces, mais ça n'en finit plus. Encore des sauces, et j'ai voulu tester aussi le croque McDo, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais d'habitude il y a du porc dedans, mais moi j'ai l'habitude de l'enlever à la commande. Sans plus tarder, je te présente les burgers un peu plus en détail. Donc déjà on a la commande de Strato, comme tu peux le voir, il a pris deux burgers. Le premier, alors je sais plus trop ce qu'il a pris, mais on va regarder hein frère. C'est celui au poulet pané, donc ça doit être imitation KFC je crois. J'ai pas de point de comparaison personnellement, mais Strato je pense qu'il a déjà goûté, il nous dira ce qu'il en pense peut-être, je sais pas, on verra. Et celui-ci, si je me souviens bien, je crois qu'il avait pris une imitation du Giant, le géant, il l'a appelé comme ça tout à l'heure. Et, bah comme tu peux le constater, il est cher au semblant en tout cas, le pain c'est le même. La salade elle est pas au même endroit, mais en tout cas il est beau. On passe maintenant à mon menu, le menu principal frère, le meilleur pour la faim. Alors moi j'ai pris quoi ? Putain j'ai pris quoi, je me souviens plus. On va regarder ensemble les frérots. Ah mais si, c'est bon je me souviens, bon il est pas déballé encore, il est assez lourd, ça va on est content, mais il faut savoir que moi j'avais un fantasme, c'était de goûter le Burger King. Et dès que j'ai vu qu'il faisait des Whoppers mais version contrefaçon, là il l'appelle le Jumbo je crois, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et bah je vais te montrer, je vais, bah on va regarder ce que ça donne frérot, hop. Bon vous me direz hein, est-ce qu'il est plus ma stock chez le vrai Burger King, je connais pas personnellement. Je me permets de l'ouvrir parce que là c'est le mien, j'ai le droit de le faire, hop, je prends le meilleur endroit. Là Sam Raïev, je vois déjà du ketchup les frères, j'aime pas trop le ketchup, je pensais pas. Oh sur la commande les frérots, il m'a demandé de choisir ma sauce, j'ai mis sauce algérienne, pourquoi tu m'as mis du ketchup dedans frérot ? Il vient de violer ma dégustation. Bon on part sur un mauvais point, mais après on va goûter dans tous les cas, on va gamelle, il n'y a pas de soucis les frérots. Bon je le remballe. Tout à l'heure je voulais pas déballer, mais je vais vous montrer, il ressemble à quoi leur croque McDo déjà ? Bon déjà il est collé avec le fromage, c'est pratique ça. Voilà il ressemble à ça, comme tu peux le voir il ressemble à rien concrètement. Et en plus je vais le gamelle avec du papier, parce que tu vois il y a du papier qui est resté collé. Et en plus ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'on est d'accord quand on a commandé ce râteau, c'était écrit aux chèvres. Là on est d'accord les frérots, il a une couleur bizarre son chèvre. Non, on n'accepte pas. On part sur la dégustation. On va commencer par les frites, parce que tu remarques un bon fast food par ses frites. Ouais, je suis en train de dire ça alors que ça se voit qu'elles sont dégueulasses. Regarde ça frérot. On dirait des ficello, mais bon on va goûter. Si je peux dire quelque chose de bien déjà, elles sont bien salées. Donc à la limite c'est un petit avantage. En revanche, pourquoi elles ont le goût des croissants ? Explique-moi, je comprends pas. Oh ça, des frites qui ont le goût d'une viennoiserie. Ça fait des macros dans la friture frérot. Après elles se mangent et ça se voit, elles ont pris une frappe aussi sur le transport. On leur en veut pas trop, t'as vu. Mais ça reste que des frites, c'est de l'accompagnement. Maintenant, on va goûter le croque-mcdo. Bon je te le remonte, je vais te l'ouvrir vite fait, seul voyeur. Voilà, il donne pas trop envie, on va pas se mytho. Mais bon. Il est grave salé. En une bouchée frère, il a absorbé toute l'eau que j'avais dans mon corps. Heureusement que j'ai pris une boisson cancérigène pour pallier à tout ça. Sinon il est bon, il y a ce qu'on attend d'un croque-monsieur en vrai. Il y a une tranche de jambon de dinde j'imagine. Du fromage. Par contre, ils indiquaient que c'était un croque-chèvre. Et il n'y a pas de chèvre, je te le confirme frérot, il n'y a pas de chèvre dedans. Mais il est bon. Pour faire redescendre tout ça, il faut quand même un bon coca mon pote. Et coca chérie, c'est la base. Par contre, je sais pas vous, mais moi je sais pas boire dans des canettes. Donc rien que le fait que t'es en train de me regarder boire, j'ai la hèche. Parce que je vais faire des bouches chelou. Ah non, j'ai réussi. J'ai réussi sans m'en foutre partout. Oh les frères, on est d'accord, quand tu vas au snack, t'es obligé de prendre une boisson gazeuse. On va tester le jumbo. Le whooper, on va l'appeler comme ça frérot. Putain, ça devient le bordel sur la table, on s'en fout, on est là pour bouffer. Il me semble que je t'avais déjà montré, il ressemble à quoi. Mais voilà, on est parti sur le deuxième round. Chab, est-ce que tu vois là cette trace de ketchup dégueulasse là ? Et bah là, je suis pas serein pour taper dedans. J'avais demandé sauce algérienne. Je me sens rouler. Faut savoir que c'était précisé que les steaks étaient cuits à la flamme. Donc là, moi je suis là pour vérifier concrètement. Cuit à la flamme, cuit à la flamme. Elles sont pas puissantes tes flammes frérot. En sache, je suis méchant. Mais il est super bon, en fait ça me choque qu'il soit bon. Parce que je déteste le ketchup. Et là, avec tout ce qu'ils ont mis dedans, et avec le petit goût de barbecue et tout, et bah ça cache le goût du ketchup et ça fait que je vais pouvoir le manger tranquille. Ça me rassure. On va taper un second croc. Parce que c'est peut-être simplement que je suis pas tombé sur du ketchup. On va voir. Je t'invite en commentaire à me dire si tu connais Big M. Si tu connais, dis-moi c'est lequel les meilleurs burgers. Parce qu'on risque de faire des petits battles, étant donné qu'ils font des contrefaçons de burgers qui sont déjà connus. Je pourrais faire par exemple le Giant du Big M contre le Giant de Quick. Ça peut être intéressant je trouve. Et si t'as d'autres snacks à me proposer sur Lyon en particulier, hésite pas à me dire tout ça en commentaire, on prendra en compte tes recommandations, et on fera tout ce qu'il faut. La seule chose qui est dommage les frérots, c'est que j'ai pas de point de comparaison. Étant donné que je veux bien goûter un Big Mac du Big M, y'a pas de souci. Mais étant donné que j'ai jamais goûté celui de McDo, ça va être compliqué de te dire il est mieux, il est pas bon. Bon j'avais déjà goûté celui de McDo, mais éclaté de Dubaï là. Mais j'ai pas une vraie image du Big Mac, parce qu'il était éclaté celui que j'ai goûté. Après ça fait plaisir, je trouve que sur Lyon on est cher servi niveau snack, et même dans tout ce qui est fast food, chaîne de fast food. Parce qu'on a Big M qui vient de s'implanter, on a Point B, on a fait une dégustation Burger S, on a le Quick, on a le McDo, on a toutes les anciennes classiques, et honnêtement ça fait plaisir. On a de quoi prendre du cholestérol, et on est content mon pote. Il faisait aussi des desserts chez Big M, mais c'était un peu les desserts classiques, tiramisu, tartaudin, je sais pas quoi on connaît frérot, je trouvais qu'il y avait aucune utilité à te les présenter en vidéo. Pour tout ce que je viens de te présenter, j'ai payé 36 balles avec Uber Eats, et honnêtement je trouve les burgers ils sont super légers, donc je trouve ça cher sa grand-mère. En plus à chaque fois qu'on commande chez Uber Eats avec le strato, tellement que son studio il est recroquevillé dans un coin de la ville que personne connaît, et ben ils ont toujours du mal à trouver la maison. Et ça veut dire à chaque fois je suis obligé d'aller me balader pour trouver le livreur. C'est pas lui qui vient me livrer, c'est moi qui vais le chercher. Et donc ça, ça me casse la tête frère. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao !